Musique Et commençons ce matin par évoquer le conseil d'agrément du manuel scolaire et des matériels d'Athique au Cameroun qui connaît un changement à sa tête désormais. C'est donc Jean-Paul Comonde qui va se charger de diriger cet organe consultatif. Donc on va dire que la récente réforme impulsée par le Premier ministre Philemon Young a emporté Jean-Philippe Manga qui n'est plus le président de ce conseil-là. Le président Jean-Tabie Manga qui, comme vous le savez, est l'homme qui est passé 15 ans à la tête de ce conseil depuis 2002, date de sa création. Madame, Monsieur, voici le zénith de ce mardi 19 décembre 2017. Merci infiniment à vous de nous faire confiance. On va, comme chaque matin, dérouler l'actualité au Cameroun et surtout en débat décryptage avec tout le plateau en place également ce matin. Bonjour, Chalamel et bienvenue. Bonjour, Eric Faux-Poussy, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à Toussaint Mindjana qui portera la malédiction de l'école d'administration devenue école nationale d'administration et de magistraté avec les étudiants qui ont décidé de gréver 283 qui n'ont pas vu le nom. Salut à vous, Monsieur Toussaint Mindjana et salut à André Michel Angouin. Voilà également ce matin, Flora Zé, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Faux-Poussy, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs, je suis très content d'être amie avec vous. Et une fois de plus, ce qui sera 11h passé de 5 minutes, je serai là pour vous livrer l'actualité qui brûle sur les réseaux sociaux. Également ce matin sur le plateau, Le Broc Bengane, bonjour. Bonjour, Monsieur Faux-Poussy, bonjour à nos téléspectateurs. Moi, j'ai donné un coup de chapeau à un invité spécial de fête de fin d'année. Il s'agit des ordures. Merci. Ils nous ont donné ce spectacle ce matin même à Douala, à l'entrée d'un centre divisionnaire des impôts ici à Apoix, en face à l'ancienne direction Nobra. Les ordures ont décidé que même le chef de centre n'entre pas. Donc, on ne peut même pas garer là-bas. C'est bien. Donc là, moi, je ne salue pas les entreprises ni les institutions. C'est les ordures, l'invité spécial de fête de fin d'année. Ils ont dit que ce matin, dans le centre divisionnaire, on ne paye même pas les impôts. Je me sens dans tout. Merci. Les ordures ménagères qui posent un véritable problème à Douala. Je rappelle que lors de la récente cession et évidemment du vote du budget de la communauté urbaine du Douala, le délégué du gouvernement, Frisle Tonentonnet, annonçait pour 2018 donc une enveloppe de 1,8 milliard de francs IFA pour assurer cela en une année et que désormais il y aura un changement. Il y aura la pré-collecte avant la collecte des ordures ménagères. On espère que cette annonce sera la pré-collecte et ensuite la collecte. Non, c'est vos termes savants là. Donc on espère que cela va se mettre en place et que évidemment cette promesse sera tenue. Parce que vous savez, les paroles politiques valent souvent ce qu'elles valent. On va introduire ce programme ce matin Madame Monsieur Lezelite avec l'histoire du jour et celle qui s'occupe de nous déclamer cette histoire-là s'appelle Tendance de Bruxelles, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je veux saluer tous ceux qui sont du côté de Colmintac. Voilà, j'étais en Colmintarie. Scandale dans ce quartier, Colmintarie. Je suis allée en Colmintarie à manger à ma copine qui a accouché mon homonyme. Voilà, comme vous croyez qu'on ne peut pas accoucher mon homonyme là. J'ai ma copine qui a accouché mon homonyme bonbon. Et elle m'a appelée, je suis allée là-bas lui faire le cuit avec le légume. Parce qu'il y a aussi des mecs qui ne connaissent pas préparer, je peux aussi l'aider à préparer. Mais qu'elle soit arrivée là-bas, ce que j'ai entendu, non, il y a des choses ici dehors. Non, je vous respecte. Quand j'allais chez ma copine, j'étais en train de tourner le couscous. J'entends seulement les bruits, les babadages, parce qu'elle vit dans une municité. C'est un monsieur qui insultait sa femme. Les enfants pleuraient fleurants. J'irais que le type-là parle, dont les mots, dont les gros mots qu'il s'est dit, dont il insultait sa femme, dont les gros mots, Eric, dont les violents mots. Est-ce qu'on insultait d'abord quelqu'un? C'est bien d'insulter. Est-ce que c'est bien d'insulter les gens? Non, non, c'est pas bien. Le type-là a insulté sa femme. Au départ, je croyais même que c'était une femme de ménage. On parle à qui comme ça? Les fois, j'étends aussi mes tempans. Je vais tout voir dans mon pays. Pendant qu'ils partaient devant leur porte, ma copie me dit, maman, nous sommes des habitués dans la cité-ci. Les deux là, nous, on les appelle de reméer et Juliette. Il faut voir quand son mari l'insulte. Ce qui a attiré mon attention, c'est quand monsieur disait, « Fais-me ta bouche, tu es une femme, laisse ça. » Il disait, « Regarde-moi ça. » « C'est tout ça, c'est tout ce que tu peux dire. » « Hé, fais-me ça. » « Pardon, dégage. » « Ah, hé, pardon. » Fiche-moi le cas. Donc, les mots qui ne se disaient pas. Et du coup, ça m'a choquée. Et les enfants pleuraient. Madame ne pouvait pas. Elle était ce moment-là comme ça, elle pleurait. Et ça m'a choquée. J'ai dit que je ne peux pas laisser ça me parler de ça. Vous, les hommes qui insultez vos épouses devant les enfants, là, est-ce que c'est normal ? Chère dame, est-ce qu'au nom de l'amour, vous ne pouvez pas laisser si votre mari vous insulte devant les enfants ? Est-ce que vous allez répondre ou vous allez faire comment ? Que de rester là comme ça, quelqu'un vous insulte, « Ah, laisse ça, imbécile, feignante. » « Tu penses que tu es quoi ? » « Ah, dégage, tu es une femme. » « Ah, va te faire foutre. » « Ah, vraiment. » Dites-moi un peu comment vous allez faire. Parce que je suis allée vers cette femme, elle a dit, « Maman, pardon, c'est comme ça que le type s'il m'insulte tous les jours. » Et quand le monsieur parlait, elle pleure seulement. Donc, papa, vous avez la parole. Est-ce que c'est normal d'insulter la femme qu'on aime comme ça, là ? Toute la cité, là, qu'on est au quartier, tout le monde connaît que c'est le couple Romain et Juliette, que souvent, monsieur l'insulte après les deux s'entendent. Décidant à leur place. Donc, chercher à voir comment vous allez mettre la paix dans ce foyer. Un fois où, monsieur insulte, madame, elle pleure. Le cas de la dame, si elle pleure, elle ne dit rien. Il ne tape pas, mais il insulte seulement. J'ai conclu, je vais encore le conclure pour moi, en disant qu'au lieu que tu me grondes, mieux, tu me tapes. Ça finit. Parce qu'il y a les mots qu'on ne supporte pas, Éric. Non, il faut savoir choisir. Tu m'insultes devant mes enfants. Quelle éducation pour les enfants qu'on accouche ? Fégnane, idiote, femme t'accouche. Non, mieux, tu me tapes. Je pleure, ça finit. D'accord. Tu ne m'insultes que tout le cas. Tu vas savoir que la femme qu'on insulte tous les jours. Fégnane, tu es idiote. Tu veux afficher qui ? Très bien. Bon, Bengan, c'est à vous que revient la charge de prendre la parole en premier sur ce plateau ce matin. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme en arrive là, commence à insulter, commence à pestiférer, à vociférer sur son épouse ? Et ensuite, ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui, également dans cette histoire, ne peut être vu comme une régression du point de vue de la tradition africaine ? D'abord, la première question, c'est que cet homme manque d'éducation. L'éducation, on n'insulte pas les gens, surtout son épouse. Qui plus est devant les enfants. Il manque d'éducation. La deuxième question, comment ça se faisait dans nos traditions, dans nos sociétés, c'est que cet homme était réprimandé. Il était réprimandé à travers, d'abord ici, il l'a fait en public, selon l'histoire. Mais, même dans la chambre, lorsqu'on se rend compte qu'un monsieur tape sur son épouse, exagèrement, insulte son épouse devant les enfants, il suffit que le voisin l'écoute, il porte l'information. D'abord, il essaye de s'enquérir de la situation. Comment ça se fait ? Parce qu'un jour, Charles Lamel nous expliquait des situations aussi où la femme allait dire à sa propre maman comment. Et on vous a dit que chez nous, lorsque la maman arrivait, que quelqu'un vienne vous rendre visite, notamment votre famille proche, les parents de la fille, de la femme, ou bien les parents de monsieur, on s'inquiète d'abord au sein, à vos alentours. Mes enfants là-bas, est-ce que vous avez d'informations ? Qu'est-ce qui s'est dit ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est neuf, c'est aujourd'hui... On prend l'information avant. Voilà, vous pouvez, si vous regardez, vous les analysez avec les yeux d'aujourd'hui, comme on dit, vous avez l'impression que c'est calporter les rumeurs, non ? Non. La vie communautaire exigeait qu'on ne pouvait pas, j'allais dire... Qu'on soit chacun responsable, chacun des autres. Voilà. C'est-à-dire que c'est... Une interdépendance. On ne peut pas vous permettre de vous laisser... Oui, vous égalez. Taper votre épouse, l'injurier devant les enfants. C'est lui qui ne tape pas moi, donc il injure vos épouses. Je dis, ben si c'est pire, l'injurier, son épouse, sans que l'information peut même arriver au sein de vos parents, de votre famille, sans que vous ne soyez au courant. Y compris de votre... de cette femme, qui peut cacher cela ? D'accord. Parce qu'elle a parlé de Roméo et Juliette, ça veut dire qu'en fait, vous entendez souvent certaines femmes dire, oui, moi, je préfère qu'on me tape, qu'on m'insule. À un moment donné, à force d'entendre les injures de son mari, elle aussi, elle va commencer à injurier son mari, les deux, c'est qu'ils oublient les enfants dedans. Mais cette information, on peut vous laisser. Mais vous aurez, j'allais dire, surpris, que l'un et l'autre, votre famille, se retrouve chez vous, sans que vous ne soyez au courant. On dit, mais monsieur, le spectacle auquel vous vous livrez ici, nous déshonore à partir de maintenant. Voilà, 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 voilà. Donc, en fait, c'est une situation déplorable qui doit être réprimée, réprimandée. Et on le faisait dans nos traditions. Et visiblement, vous êtes pour qu'on continue à... Et quelquefois même, il arrivait, lorsqu'ils sont nommés, on se rend compte que cet amour de Roméo, apparemment, ils se plaisent dans ces écarts de comportement-là. On enlève les enfants d'eux. C'est-à-dire que, je veux dire, le chef de famille de l'homme... On les isole, vous allez dire. On les met à quarantaine. Ces enfants n'étaient pas élevés par leurs propres parents. Ils étaient élevés ailleurs. C'est une mise à quarantaine. Justement pour que vous ayez honte, vous les deux géniteurs. C'est une mise à quarantaine, ça. En tout cas, est-ce qu'une telle solution est aujourd'hui envisageable ? Mais avant de répondre à cette question-là, florazée, je voudrais d'abord vous dire, pour vous, c'est préférable de se faire taper dessus ou de se faire injouir ? Question... Qu'elle soit physique ou verbale, ça veut dire ? Oui, oui. Je voudrais répondre à cette question. Vous voyez que ce n'est pas une con, au final. Parce que c'est... Alors, je vais revenir dans le contexte. Je vais dire que tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Donc, il faut que certaines personnes intègrent ça. Et ce monsieur... Tout le monde, c'est homme et femme. Oui, 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 oui. Homme et femme, oui, oui. D'accord. Parce que c'est pourquoi il faut faire très attention à la base. Il faut étudier la personne qui est en face de soi. C'est-à-dire qu'on peut, justement, essayer de faire avec. Peut-être qu'il y a le volet social, il y a également le volet financier, etc. Mais il faut faire très attention parce qu'une fois que vous avez fait votre choix, il devient fatal pour toute la vie. Alors, maintenant, on a un monsieur qui n'a aucune parole valorisante vis-à-vis de sa femme. Alors, c'est un monsieur, j'ai envie de voir, qui a peut-être grandi dans un univers où lui-même n'a jamais été valorisé. C'est-à-dire qu'il a grandi dans un environnement où on l'a toujours abaissé. Donc, il est aliéné du fait que, maintenant qu'il a une vie de couple, il est obligé tout simplement, le reblanc, il est obligé justement de retransmettre ce qu'il n'a pas eu, alors ce qu'il a eu comme éducation. Et maintenant, les pauvres, ce sont les enfants qui subissent. Parce que la femme, encore, elle, est peu. Parce que moi, je vais dire, pour le comportement de la femme, elle doit rester calme. Elle doit prendre sur elle. Parce que quand vous entrez dans ce genre de conflit, les enfants, les pauvres, subissent justement ce conflit mental, psychologique qui pèse très lourd sur eux. Parce que le plus souvent, on est tenté, ou alors on est souvent concentré vers monsieur, vers les problèmes d'adulte. Et on oublie les enfants, on oublie de parler avec eux, on oublie justement ce volet qui est très important pour eux dans leur évolution. Alors, je vais dire, quand ça ne va pas, ou ça passe ou ça casse. Vous n'allez pas vivre dans un univers, je vais dire, toute votre vie, où votre mari, justement, n'a jamais de temps pour vous dire qu'il vous aime, que vous êtes joli, qu'aujourd'hui, vous n'avez pas une bonne mine, etc. Mais il est toujours en train de vous rabaisser, c'est de quoi, devant les enfants. Alors, bon, c'est une bonne solution. Mais pour vous, ça participe de quoi, ce comportement d'un homme, au-delà du fait qu'il ait été dans sa jeunesse rabaissée à chaque fois ? Oui, un manque d'éducation, excusez-moi, de base, il n'a aucun repère. Mais est-ce que la femme, elle-même, n'a pas peut-être souvent causé des cas, des situations qui imposent que l'on puisse réagir ? Moi, j'en tiens à l'histoire de tendance. Et même quand on est en couple, personne n'est parfait. C'est-à-dire que sur un sujet, Eric Fopussy, on peut ne pas s'entendre. Mais à la fin, parce qu'on a un objectif commun, c'est-à-dire qu'on pense à l'harmonie du couple, on pense aux enfants, on pense à l'évolution, etc. On peut concilier les deux et avancer. Maintenant qu'il y a donc un côté, un parti, qui est tout le temps en train de rabaisser l'autre, moi, pour la femme, déjà, oui, on exclut les enfants, on essaie de protéger les enfants. Mais à la femme aussi, elle peut partir. Parce qu'on va vivre toute une vie, vous n'avez pas vivre toute une vie avec un être humain, avec une personne qui vous dévalorise, qui n'est jamais là, justement, pour vous apporter un soutien moral. Là, moi, je vous dis, c'est plus pire. Peut-être que je dirais que, autant mieux à voir... Je vous trouve un peu défaitiste. Autant mieux, autant mieux. Vous partez comme ça, vous lâchez le morceau. Ce sont des blessures qui restent ancrées en vous. À un moment donné, vous, femmes, vous vous posez des questions, vous vous demandez si vous êtes une femme, si vous êtes un être humain, si vous valez quelque chose, l'homme qui vit avec vous au quotidien, qui est comme votre père, votre frère, votre ami, vous dit que vous ne valez rien. Mais vous faites quoi là ? À un moment donné, il faut prendre une décision, un peu comme ce que mon voc a dit. Ça veut dire que, non seulement les enfants ne sont plus là parce qu'on veut protéger ces derniers, mais moi aussi, je veux me protéger. Je veux protéger mon intérieur. Quand c'est foutu à l'intérieur, on ne peut plus rien donner de bon à l'extérieur. Merci, Flora Zé. Alors, Charles Hamel, deux questions. Je m'en veux dire, deux questions. Première question, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire ? Quelle est votre analyse ? Quel est votre commentaire ? Et la deuxième question, est-ce que vous pensez qu'une femme, face à une telle situation, la seule solution qu'elle a à faire, c'est de partir, c'est d'abandonner le foyer ? Je commence par la deuxième. Cette femme, on va lui tirer un coup de chapeau. Voilà une vraie femme. Voilà une vraie femme qui met en place le processus de l'amour qui voudrait qu'on commence par supporter les défauts, à apprécier les défauts de l'autre. Malgré le fait qu'elle n'a pas su mieux les encadrer, voici une femme qui, du petit cotac, reste tranquille, elle vit l'amour. La preuve, elle n'a jamais formulé le vœu de quitter le foyer. De quitter le foyer. Déjà que tous les voisins, tous les voisins disent que c'est Roméo et Juliette. Ce qui suppose que dans leur foyer, il y a un moment où il y a la tempête, et un moment où le calme revient. Donc c'est dire que, moi je tire un coup de chapeau à cette femme, premièrement, tout en condamnant l'homme. Maintenant, il peut avoir des circonstances atéliantes. C'est-à-dire ? L'homme peut être sous le choc du chômage. On vient de le licencer, un licenciement abusif. Pendant que le monsieur était en plein travail, sa femme ne faisait rien à la maison. Il s'arrange à ce que sa femme ne sorte pas. Aujourd'hui qu'il a ce choc, il a perdu le travail, il est à la maison, il se rend compte que la femme ne rapporte rien. D'où c'est de remonter. Mais en fait, de remonter qu'il devait être reversé vers lui-même. Ça c'est au niveau du choc, le premier choc. Ça s'appelle l'alcoolisme. Un homme qui se comporte comme ça peut être un homme qui toutes les fois, quand il y a consommé, il se retrouve à être très désagréable. Et la femme a fini par ça d'attendre, en disant, j'aime mon mari, mais le fait pour lui d'avoir viré dans l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être tout le monde. On se met des points d'interrogation à ce niveau. Est-ce qu'il y a des intoxications ? Mais dans l'Afrique traditionnelle antique, il y avait deux personnes qui avaient ce monopole. Vous avez la matriarche et vous avez le patriarche. La matriarche était celle qui s'occupait de la formation de la jeune fille, la préparation à la vie de couple, et le patriarche était celui-là avec qui on venait. Il était le réceptacle de tous les problèmes du village, le gestionnaire, le négociateur. Lorsqu'une situation comme celle-là se posait avec acuité dans un couple, la femme allait porter plainte auprès de la matriarche, qui se rapprochait du patriarche en lui disant, « Chez t'elle, ça ne va pas. Vous les hommes, entre vous les hommes, essayez d'arranger. Dans le cas où ça ne va pas, nous les femmes, on va prendre le dessus. » C'est là où je reviens à accuser la société aujourd'hui, c'est-à-dire les voisins. Si ce monsieur s'étant levé pour insulter sa femme aussi bêtement, avait reçu une des charges des femmes, des voisins, toutes les femmes des voisins sont entendues à M. Robert, il s'appelle comment, M. Patrick, on ne parle pas comme ça à sa femme. S'il a huit femmes qui, toutes les fois, lorsqu'il insulte sa femme, sortent sur lui, et les femmes qu'il connaît, je vous assure, il va changer. Ça, c'est le principe de l'Afrique. D'accord, et on a bien compris. Je peux également vous dire à votre suite, Charles Hamel, qu'il y a des hommes qui sont fermés à la critique. Donc, quoi que vous fassiez, il reste droit dans ses vôtres. Alors, tendance, qu'est-ce que tu penses de cette histoire, de cet homme qui est un peu très, 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 très propre à vociférer sur sa femme ? Un homme qui m'insulte. Hé, Eric ! Un homme m'insultait, tu m'insultes. Je vais commencer par où ? Non, je n'ai pas envie de dormir comme ça, voir, faire un rêve, penser à ça. Tu as pensé à tes beaux gosses que j'ai affouchés ? Non. Tu me remets ma virginité. Tu me remets en bon état. Parce que quand tu m'insultes, ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour. Tu insultes la femme qui t'appelle les beaux gosses ? Tu peux me remettre en bon état ? Non, tu ne peux pas. Mais il y a les mots qui chouvent le cerveau. Un homme m'insulte et les voisins. Qu'est-ce que les voisins vont dire ? Insulte-moi dans la chambre, mais pas tous les jours. On peut être dans une chambre, tu m'insultes, je gère. Mais pas que dans une cité, tu m'insultes devant les gens. On passe, on sait là, comment tu m'appelles, idiote ? Comment tu m'appelles, tu es une femme ? Comment tu fais ça ? Et demande encore sur le même lit. Non, ce que tu as pu, tu diras, j'ai l'air. C'est que le jour-là, non, je vais aussi te pousser à bout. Et comme je vais te pousser à bout, le service social va intervenir. Oui. Je vais impliquer tout le monde dedans. Ma famille va être au courant. Parce que si l'enfant n'est quelqu'un, ta famille va être au courant. Même tes ancêtres vont être au courant. Je vais descendre, il a lancé la poule de ça ou la cendre. Parce que c'est ton acte. Moi, on ne peut pas... Quand tu es à la maison avec un homme, tu crois que... Ils se disent que tu ne peux pas aussi sortir. Peut-être que quelqu'un va te draper. Je ne veux pas dire aux femmes à l'arrivée de sortir pour qu'on les draper. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'elles vous connaissent. Quand tu commences à insulter ta femme comme ça, tu la fustres. Même l'amour, elle ne peut plus rien faire avec toi. Qu'elle te voit, tu la fustres. Donc, tu les nerves. Faisons l'inverse. Si moi aussi, je t'insulte. Parce que quand je t'insulte, si je t'insulte aussi au voyou, si je t'époussais par quelle femme pourrais-tu rentrer chez toi, tu vas prendre ça comment ? Tu vas gérer comment ? Tu vas me taper, non ? Je ne peux pas te rendre parce qu'on dit que la femme est faible. Mais tu m'insultes que je te pousse à bout et le service se fait récupérer les enfants. Parce qu'Eric, je vais te faire le jacquette. On va te dire que non. C'est la femme qui était calme. Là, tu vas dire non. Tu m'insultes une fois, je me tais. Oui. C'est que mon mari est fâché. Deuxième fois, je me tais. Troisième fois, ça revient une habitude. Elle est compliquée. Donc, il faut battre le feu quand c'est chaud. Quand c'est encore chaud. Tu m'insultes, elle est, ça veut dire que je me sens une femme. Une belle femme de mon état, Eric, la mère de Junior, la mère de Princesse, la mère de Tornomonie, la mère de Tornomonie. Bon, bon, Bengan, merci, Tannan. J'aimerais vous demander, alors quand un homme est, disons-le, couroussé par son épouse, par sa femme, comment il doit faire ? Comment il doit réagir ? Où doit-il la réprimander ? Et s'il a, si pour vous, il a un droit de réprimander, est-ce que d'abord, un homme a le droit de réprimander sa femme, de lui dire, ce que tu as fait n'est pas bien et où doit-il le faire ? Comment doit-il le faire ? Dans la chambre. Mais un homme doit réprimander sa femme. C'est lui le patron de la maison. Il a épousé une femme, on lui a donné une femme pour, comment je vais dire ça, faire en sorte que la descendance soit pérennisée, d'un côté comme de l'autre. Et cette descendance-là, quand je vous dis qu'elle faisait nos parents et tout, donc il faut que les noms de tout le monde, c'est pour ça qu'il y avait même une disposition où on dit le premier garçon peut être ton père, le deuxième garçon, ton beau-père, ainsi de suite. Il y avait une bonne nette répartition pour la pérennisation de la descendance. Maintenant, on doit réprimer si on est possible, il a des écarts de comportement. Mais dans la chambre, on ne doit pas le faire devant les enfants. Il ne faut même pas que les enfants le sachent. Pourquoi faire même d'abord ? Mieux, tu me tapes. Non, non, mais ça se fait dans la chambre. Dans la chambre, une plaque peut arriver. Mais avec les conditions actuelles où les gens sont dans une prosémiquité quand même assez forte, où les gens vivent dans des taux d'îmes, dans des endroits... Il y avait plus de promiscuité à notre peau que de votre. C'est-à-dire que lorsqu'une femme va en mariage, généralement, elle allait soit avec une de ses petits-sœurs ou avec des cousines et du côté de l'homme aussi. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des gens dans la musique. Parce que je vois des gens, je vois des gens souvent entassés dans une pièce. Là, il y a le côté du lit et au nord, il y a... Les gens sont souvent dans des conditions... Justement, vous voyez ça avec... C'est pour ça que j'ai dit n'analysez pas ça avec les yeux de vous. Je vous pose la question juste. Je vous pose la question. Je vous dis que ce que vous appelez promiscuité, nous, on dit il n'y a de richesse que d'hommes. Parce que j'ai envie de... J'ai l'impression que je suis en train d'écouter le président français qui vous dit que quand vous faites beaucoup d'enfants, c'est mauvais. Puisque lui, il a décidé de ne pas en avoir. Emmanuel Macron ? Nous devons avoir des enfants, mais on s'arrange justement, c'est là la maîtrise de l'homme. Vous estimez que madame a fait quelque chose de tort, vous vous retenez jusqu'au moment où vous serez à deux. Et être sûr que les enfants sont là. Si c'est dans la journée, vous les envoyez jouer. C'est bien. Et vous, vous, vous allez quelque part pour m'en dévoquer. Alors, Flora Zé, un dernier mot sur le sujet et surtout, comme peut-être je vais vous demander la même question, pose la même question qu'un bon boc. Ce matin, comment un homme doit... et surtout on envisageait pas le divorce. Il n'y avait pas de divorce parce qu'elle a parlé tout à l'heure, je n'ai pas... Parce qu'en fait, partir là, ça veut dire qu'on oublie les enfants. Dans tous les cas, le problème, c'était les enfants. D'accord. Parce que même, j'ai entendu, c'est du même en venant ici d'une discussion dans un taxi, je n'ai pas... Non. Le problème ici, précisément, c'est que même nos grands-mamas, nos mamans, on a l'impression qu'elles étaient... Mais non. Elles acceptaient cela pour les enfants. Elles sont privilégiées... Pour les enfants. Il fallait que les enfants grandissent dans un environnement familial. Donc, elles s'oubliaient elles-mêmes. Mais on a... Les femmes d'aujourd'hui ont l'impression que vraiment, elles ne comprenaient rien à rien. Non, pas toutes les femmes. Ce n'est pas toutes les femmes, quand même. Il y a un nombre important de femmes au Cameroun qui ont gardé cet instinct de femme africaine qu'on a toujours connue. Non, mais dans un environnement familial et sain, ça ne sert à rien de rester. dans un foyer où il y a la zizanie. Vous persistez. Non, je dis tout le temps. Mais ça veut dire que bonbon, on va quand même se contredire aussi tout le temps. Parce que je pense aussi aux enfants, bonbon. Oui, c'est parce que justement on pense aux enfants. On envisage pas le divorce. C'est parce que justement on pense aux enfants. Ça ne sert à rien de rester dans le conflit éternel. Parce qu'ils subissent. Qui sera donc là ? Parce que les adultes seront là pour se protéger. Qui sera donc là à un moment donné pour s'arrêter et penser aux enfants ? On n'aura pas assez de temps. Bon, dans cette situation je demande à la femme de rester calme. Je demande à la femme de rester calme et de privilégier justement le confort des enfants sur le plan mental, psychologique. Mais sauf qu'elle est toujours de l'autre côté arsénée par son mari. Mais à quel moment elle aura donc le temps pour elle ? Pour elle justement pour justifier l'harmonie de son couple. à un moment donné la femme a besoin aussi de penser à elle. Alors aujourd'hui il ne faut pas on éduque également nos enfants sortis d'un foyer qui n'a pas marché. Il faut qu'on essaye d'avouer et se dire ça, ça n'a pas marché et que ce n'est pas la fin du monde. On peut se rattraper justement dans une autre vie. Mais les enfants dans cette plan se pouvant comprendre demain ou après demain. Mais rassurez-nous c'est l'ultime recours ça quand même. Quelques messages Oui, si le partenaire ne veut pas comprendre. Quelques messages avant qu'on ne passe à autre chose. Ce matin, Florezé Oui, je vous laisse dans le temps de prendre la parole et de pouvoir nous rendre les différents messages de personnes qui réagissent à l'émission et à l'histoire de ce matin qui est une histoire quand même qui pose un certain nombre de problèmes de notre société camerounaise. Oui, on y va tout de suite. Malheur à ce Bonjour à vous Malheur à ce Monsieur Carijou avec le feu une femme qui laisse faire se révoltera un jour avec Anne et renvassera justement la vapeur sur lui. Oui, et surtout quand les enfants seront grands. Souvent que mes désavis comme ça je n'ai pas mal quand ils regardent mon corps ils sentent que les enfants sont là. C'est que ça me fait regretter ma petite jeunesse. Tous les vêtements sur le corps tu me remets ça bien. Comme quand j'avais mes 18 ans. Tu me retapes. Alors, ce couple n'a aucun problème. Un homme n'insulte pas sa femme de cette façon sans raison. Entre l'arbre et l'Écosse il ne faut pas mettre son doigt. Les avis divergent. Les avis divergent sur ce plateau. Oeuf Lourazé continuez à nous lire nous rendre ses messages. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour à vous. Cette femme est une telle rare car il y a des femmes ici qui ne pourraient pas supporter cette situation. coup de chapeau à cette dernière. D'accord. Merci beaucoup. Il y a tellement de messages mais on va juste s'arrêter là. Et merci à vous de continuer à nous faire parvenir vos réactions à cette émission. Le Zénith se poursuit avec dans un instant un débarquement là. Cette fois, pas en Libye mais on va aller dans les plans quinquennaux donc prôné par Amadou Haïdjou, le premier président de la République du Cameroun avec Charles Hamel dans sa colère ce matin. Avant de partir, permettez-moi encore ce jour de m'interroger. mais je partirai. Je m'interroge donc ce jour sur la question de plans quinquennaux dans ce pays. Quelle lecture peut-on faire de cinq plans quinquennaux ? Pourquoi n'a-t-on pas suivi ou poursuivi sur cette lancée alors qu'on avait placé le renouveau sous le signe de la continuité ? Comment en est-on arrivé de la planification quinquennale au plan d'urgence ? Comment comprendre le fait que plus de 30 ans après, notre taux de croissance soit moins de 4,8% dans un déçà de nos prévisions qui était de 6,1% ? Comment comprendre le fait que le Cameroun vient positionner à l'époque pour engager la deuxième étape de son développement devant le conduire vers le statut de pays hébergeant avant les années 2000 soit encore à ce jour sous un deuxième plan d'ajustement structurel ? Oui, posons-nous la question ce jour. Savez-vous, savez-vous seulement que les plans quinquennaux constituent un cadre dans lequel les ressources et les efforts du pays étaient mobilisés pour impulser le développement économique, social et culturel ? Ils étaient également la boussole qui permettait de fixer le cap et de jauger la réalisation des objectifs fixés. Savez-vous que les plans quinquennaux ont conduit à la mise en place d'une infrastructure économique et sociale de base ayant permis au Cameroun d'atteindre en 1982 le statut de pays à revenu intermédiaire ? Savez-vous que la capacité des hôpitaux publics en 1980 était passée de 9 960 lits en 1960 à 22 000 lits ? 22 000 lits ? Nous avons eu en termes d'infrastructures la construction de l'aéroport international de Douara en 1977, des aérodromes de Garoua, Yaoundé, Gaoundéré, Aménagement des pistes Abertois, Bafoussam, Bamenda, Batourri, Construction des axes lourds Douala-Yaoundé, Yaoundé-Bafoussam, Douala-Bafoussam, Gaoundéré-Kousséry, Bafoussam-Bamenda, Bafoussam-Foumban, agrandissement du port de Douala. Construction des réseaux ferroviaires Mbangakoumba, Yaoundé-Ngaoundéré, des barrages de Sonloulou, Lac-Dô, Bamendine, extension d'Alucam, Simencam, Création de Selucam, Industrie Papetière, Création de la Sotuc, Kamer, Kanchyp, Industrie et Agro-Industrie, SEMRI, Simencam, Chococam, Socapalm, Sodencam, Zapic Est, Soderim. Création de l'Université de Yaoundé et de l'École Camerounaise d'Administration en 1960 avec pour deuxième principe essentiel, l'Université censée former tous les secteurs d'activité de la Nation et l'École Camerounaise d'Administration se voit échanger de la formation des cadres supérieurs et moyens de l'administration. Nous avons eu la création des écoles spécialisées dans la formation des cadres de l'enseignement, de la santé, de l'agriculture. Nous avons eu l'École Normale Supérieure créée en 1961-62, les écoles d'infirmiers, les écoles d'agriculteurs de Tchang-Imbalmayo, l'École Fédérale Supérieure d'Agriculture de Corbisson, l'encouragement du retour au pays des étudiants ayant terminé la formation à l'étranger, ceci avec un effet de booster véritablement le Cameroun. Voilà ce à quoi nous ont servi les plans quinquenaux, notamment le premier plan quinquenal, le premier plan quinquenal dont l'objectif premier était celui de porter sur le développement des infrastructures et l'agriculture d'exportation. Il était question pour ce premier plan de développement économique, social et culturel de doubler le revenu national par tête de 1960 à 1980. Le deuxième plan quinquenal avait pour objectif d'augmenter la production de cultures et d'exportation et c'est pendant cette période que sont créées les zones de développement intégrées avec l'opération Yabasi-Bafan et les appuis de l'Est, zone d'action et priorité intégrée avaient pour objet de combattre l'élection de rural. Et c'est également au cours du deuxième plan quinquennal qu'un accent avait été mis sur le secteur de l'énergie avec le démarrage des travaux des barrages aux réservoirs de Bakao et le secteur de l'industrie alimentaire Sosucam Chococam textile avec le laminois Socacral de Déya. Troisième plan quinquennal il était question à ce niveau de travailler sur la création du Front National de Développement Rural nous étions en 1973 et de la mise des vives mission pour le développement des cultures vivrières. Nous passons au quatrième plan quinquennal dont l'objectif était celui de ne plus trop compter sur l'apport extérieur des partenaires bilatéraux et multilatéraux mais sur les forces propres du Cameroun avec une priorité accordée au développement de la recherche et de l'exploitation minière. Voilà les plans quinquennaux. Voilà, merci Charles Hamel pour avoir fait ici le rabâssis, l'économie de ce qu'a apporté au Cameroun les différents plans quinquennaux entre 60 et donc 86 pour donc placer ces cinq plans quinquennaux qui se sont succédés au Cameroun sous l'ère Aïdjo et ça a commencé un peu donc c'est fini sur l'ère le dernier plan quinquennal est fini sur l'ère Bia mais ce qu'on va dire ce matin c'est quel contexte qui a prévalu la mise en place de ces plans quinquennaux et est-ce que le dire ce matin on serait trop nostalgique est-ce qu'on serait comme des nostalgiques de l'époque Aïdjo non mais attendez quand vous avez faim aujourd'hui on ne peut pas vous interdire de dire que hier et avant-hier j'avais mangé je n'avais pas faim ce n'est pas être nostalgique on peut nous faire ce procès là ce matin non qu'il le fasse mais aujourd'hui on a faim les enfants ne vont pas à l'école on va se rappeler qu'hier et avant-hier les enfants ont l'école et les mangeaient ce n'est pas être nostalgique c'est dire que mais qu'est-ce qui s'est passé entre avant-hier hier et aujourd'hui où on n'arrive pas à manger donc ce n'est pas être nostalgique avant de répondre clairement à votre question je voudrais d'apporter une petite clarification précision non le président Bia prend le pouvoir lors du cinquième plan quinquennal le cinquième plan allait de 81 à 86 et lui il prend le pouvoir en 82 et si vous vous rappelez bien du discours d'Aïdjo le 4 novembre il donne ce qu'on peut appeler aujourd'hui avec votre langage aujourd'hui la feuille de route donc il redonne à son successeur constitutionnel la feuille de route de ce qui va être fait ce qui doit être fait oui et j'allais dire Charles Amel a parlé quelque chose de fondamental lorsqu'il parlait du 4ème plan quinquennat c'est à dire n'est plus compté sur l'apport extérieur celui qui va sans cesse à 81 voilà lorsqu'on parle lorsque le président Bia prend le pouvoir il a ce qu'on appelle la loi alors le Cameroun a un statut de pays à revenu intermédiaire lui-même il confirme ça parce qu'il a lancé le 6ème plan qui devait aller de 86 à 91 et il a lancé ce 6ème plan c'était exactement le 14 août 1986 à l'Assemblée nationale et il dit lui-même nous n'allons pas au FMI parce que le taux de croissance prévu pour l'année c'est de 6,7% c'est lui qui dit ça et il dit qu'il est sûr que de 86 à 91 il lancera ainsi donc pour que quelques temps seulement après son ministre de la Finances de l'époque il s'appelait Sadou Ayatou il vient dire que maintenant comme vous voyez nous sommes même déjà au FMI mais qu'est-ce qui s'est passé donc pour revenir clairement à votre question c'était pour le contexte c'est que la France et j'allais dire l'expression utilisée aujourd'hui c'est que la communauté internationale qui s'est partagée l'Afrique pense donc que la France dans son escarcelle dans son précaré avait mis en place depuis je pense 1945 qu'on appelle le fonds d'investissement pour le développement économique et social c'était les territoires d'outre-mer oui oui c'était un fonds réservé pour les territoires d'outre-mer et les départements des territoires d'outre-mer et c'est ce fonds là qui accordait les bourses le pôle bière lui-même en a bénéficié parce que la bourse qu'on leur donnait c'était par rapport à ce fonds Fidesz on appelait ils en ont bénéficié jusqu'en 1965 donc il fallait donc coordonner c'est-à-dire pour aider ça c'est leur expression les états nouvellement indépendants à se prendre en charge progressivement sur le plan économique voilà le contexte mais sauf que ces plans bien qu'il y avait des accords de coopération Aïdjo que je condamne par ailleurs parce qu'il était dirigeant d'une main de fer mais il avait une très haute considération de l'état là je l'apprécie regardez comment on construit l'Opus le Politec l'école des travaux publics l'école des postes il a parlé tout à l'heure de la formation agricole il y a à Tchang une école qui forme des ingénieurs mais à Balmaïo et à Dibombari des écoles qui forment des techniciens donc il y a un ensemble j'allais dire des dispositifs à tous les niveaux y compris sur le plan industriel et l'aménagement territoire avec la maïture la SIC et le crédit foncier et pour l'agriculture il y avait le fournadeur mais il y avait un certain nombre de choses donc en fait voilà globalement dans quel contexte on pouvait regarder l'évolution du Cameroun et je termine par ceci en disant que je pense que le troisième plan il y avait ce qu'on appelle la sécheresse dans le Grand Nord comment lutter contre l'avancée du désert on lance donc ce qu'on appelle l'opération Sahel Vert donc on commence à planter les arbres et le but étant de procéder par l'irrigation il y avait une commission permanente du bassin du lac il devait arroser de temps en temps cet environnement là pour permettre aux herbes de pousser bon vous vous pensez que vous avez créé que les blancs viennent de créer aujourd'hui la protection de l'environnement nous on avait ça depuis longtemps d'accord en tout cas on va comprendre aussi que ces plans quinquenaux avaient des objectifs précis dans le domaine des infrastructures le secteur agricole mais également on va voir qu'il y avait quand même une forme de planification dans les projets on nous a peut-être vendu ces temps-ci les plans d'urgence ce qui en soi montre bien qu'il y a une gestion un peu à navigation en vue au Cameroun Florazé vous avez un secteur quand même qui est important dans lequel on a quand même vu le Cameroun prospérer en cette période-là c'est le secteur agricole tout à fait oui et dans pas mal d'autres secteurs parce que tous les secteurs étaient quand même pris en compte par que le secteur agricole économique social sur également la production la productivité alors je pense que c'était le développement auto-centré était très bien pensé et il fallait tout simplement que le pouvoir en place depuis 82 fasse une sorte de continuité parce que des infrastructures du système VIAIR jusqu'à présent justement on n'a pas justement eu cette libéralisation qui a été pensée bien avant aujourd'hui il y a une sorte de cale et de blocus au niveau de la formation au niveau même de l'information il y a un blocus ça veut dire que même pour les jeunes qui aimeraient se faire former déjà les écoles techniques les écoles justement qui pourraient propulser la production sont quasiment inexistantes maintenant même quand on réussit déjà à produire c'est à dire même dans le secteur agricole il est difficile justement de faire sortir les produits ou alors de les rendre rentables sur le plan économique donc voilà autant de points pourtant il y a 30 ans il y a 20 ans justement on avait quand même une nette amélioration on avait quand même une certaine avancée on pouvait on mangeait quand même à sa fin on pouvait voir des plantations qui germaient et puis justement les populations qui pouvaient très bien se nourrir alors bien qu'aujourd'hui on parle d'enclavement pratiquement dans tous les secteurs mais au parlement quand même on avait on a eu une sorte de feuille de route qui était très bien établie mais moi pour ma part je pense qu'ils devraient tout simplement être suivis pour qu'on ait ces projets de façon palpable sur le terrain alors tendance les plans quinquennos donc les plans qui sont oui les plans quinquennos je veux dire que sur 5 ans sur 5 ans voilà le mot quinquennos c'est à dire que vous venez pendant 5 ans voilà ce que vous allez faire je comprends des objectifs à atteindre pendant 5 ans ok c'est le mot quinquennos là qui me départent charlamène la prochaine fois parle le français qui est à mon niveau quand tu dis quinquennos je suis là j'ai réfléchi de bioclique quinquennos là même c'est ce qu'on écrit même ça je ne sais pas comme c'est dans le sens là je comprends charlamène je comprends je comprends beaucoup tu sais qu'à l'époque il y avait la sonnelle avant il y avait la sonnelle non qui nous donnait l'énergie bien après l'autre c'était sonnelle si j'ai eu une bonne mémoire elle vient encore nous traumatiser après maintenant elle vient encore elle vient encore elle vient nous traumatiser jusqu'au bout parce qu'on ne sait plus quand on va couper la lumière de deux où qui va encore revenir pour la troisième ou la quatrième ou la cinquième je ne sais pas ça c'est le truc comme on parlait dans ce dossier avant maintenant les gars sont venus il a embrouillé il a oublié mais il est temps que papa essaie de refaire encore l'examen de conscience et voir que tous ceux qui sont à côté de lui sont les trailleurs ça se dit en français les traîtres les traîtres non vous qui êtes à côté de mon père vous allez traître il est temps il est temps qu'on dévoile il est temps qu'on dévoile tout il va être au courant de tout minute by minute parce qu'au delà de l'image nous rendons compte très bien on va rendre compte à papa papa ta fille te parle écoute bien voilà ce que tu avais dans tes dossiers je sais mais comme les gens sont venus t'embrouiller t'étouffer pour que tu oublies tu vas alors te rappeler maintenant tu vas plus oublier on ne peut pas mentir un patriage pendant des années on va revenir comme avant même le prix de d'or alimentaire le bois de riz qu'on veut aujourd'hui à 200 francs au marché le riz parfumé ça va redevenir à 75 francs et 50 francs comme autant d'ahidio c'est pas simple on cultive même le riz à Tonga on cultive à Baranté on dit que le riz là n'est pas bon parce que non parce que évidemment comme on l'a dit sur ce plateau on peut dire que ces plans quinquennos ont vraiment permis au Cameroun de s'affirmer sur le plan du secteur agricole mais Chalamel j'ai envie de d'également qu'on mette le curseur beaucoup plus sur les infrastructures sur le plan énergétique sur les routes et les différents barrages qui ont été construits durant cette période et faire le rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui et on a l'impression que les projets structurants qui ont été montés pour évidemment apporter ce type de construction au Cameroun ont du mal à se mettre en place parce que le financement au certain moment donné pose problème il faut dire une chose je crois le Cameroun dans les objectifs premiers il était question pour le Cameroun de devenir émergent en 2000 avant les années 2000 c'était l'objectif avant les années 2000 le Cameroun soit un pays émergent dans les années 82 on va prendre les pays on avait la Corée la Corée du Nord elle recevait de l'aide du Cameroun plein de pays dans la zone d'Asie recevait de l'aide du Cameroun le Cameroun et d'aide nombreux pays participaient à la vie de la sous-région d'où le baptême de Grenier était un leader leader il tirait la tête nous avons eu voilà l'école je prends l'école camerounaise d'administration créé en 1960 prenons juste ce cas est-ce qu'il respecte encore les critères quand des familles se sont appropriées cette école les familles se sont appropriées cette école comme étant leur chose chaque année on ne fait que citer le nom d'après voilà Maman qui n'a pas composé l'oral qui est décédé le 9 octobre qui vient être définitivement admis et vous vous rendez compte que les gens ne font plus le travail qu'il faut les gens ne sont plus à la base est-ce qu'on peut encore dire de l'école camerounaise d'administration et alias ENAB que l'ENAB aujourd'hui encore peut prétendre gérer ou présenter des valeurs quand vous avez des gouverneurs quand vous avez des profets quand vous avez des sous-profets qui ne respectent plus la déontologie administrative mais qui versent plutôt dans les idéaux du parti moins de manifestations on a même bien compris interdit si cela ne respecte pas les règles de la politique à un moment donné il faut se demander est-ce qu'on est administrateur ou est-ce qu'on ne l'est pas et rentrer dans le passé parce que le passé nous c'est le tremplin pour vivre le présent et avancer le futur nous avons vu en 1961-66 un plan agricole sur tous les domaines le Cameroun était en train de voler il y avait une éclosion sur le plan agricole on l'avait impulsé et puis il y avait des descentes sur le terrain constantes il opinait pour toucher du doigt par le chef de l'état tous les secteurs il savait vous restez vous êtes assis chez vous on vous dit que le président est là il est à Marois le président est là il est venu évaluer la qualité de production il y avait une culture de la performance de la performance c'est pas aujourd'hui que cela date nous sommes en 1971 un plan de création des climats favorables au développement est mis en place nous avons les zones de développement intégrée il fallait mettre sur pied nous avons les zones d'action prioritaire de l'Est on avait réparti le Cameroun en disant ben voilà réfléchissons voici la carte du Cameroun où sont les zones de développement intégrée où est-ce qu'on peut les placer on fait un carré vert où sont les zones d'action prioritaire on fait un carré orange en disant nous maximisons dans ces zones ce que nous voulons c'est la réussite puis le programme entre 1966-1971 avait été mis de lutte contre les zones rurales avec le principe d'autonomisation ça veut dire qu'on vient d'Oune on fait le café on fait le café à Rabica on fait le cacao on dit cette zone nous comptons sur vous on va dans le sud nous comptons sur vous on va dans le sud-ouest nous comptons sur vous la banane c'est dans quelle zone voilà comment on lance un programme d'autonomisation un conseil on a eu la structure gozounien on a eu la souveloce dont la véritable le véritable objectif était de favoriser l'implosion véritable des productions et il y avait eu ce que je vais vous dire qui rassemblait tout le Cameroun la fête du cacao voilà il y avait la fête du cacao un conseil où tous se retrouvaient vestu de blanc pour aller danser lors des récoltes nous laissons on parle de le lancement ou l'inauguration du trans-cameroonais et de la trans-africaine vous avez entendu parler de la trans-africaine cette route qui devait partir après le Bafoussan jusqu'à traverser tous les différents pays de la sous-région de Foumban Bankim Bankim Gaoundé Gaoundé vous arrivez là-bas c'est devenu pour aujourd'hui voilà la sorte de projet qui avait été lancé il y avait entre 71 et 76 un plan de production et de la productivité alors je pense qu'aujourd'hui on dit qu'on est revenu à ce qu'on appelle les budget programmes les budget programmes nous rapportent quoi ? nous avons eu le Paysa 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 Fourniche on a eu le Paysa les plantes tout ça ça nous amène à pousser différents plans est-ce qu'on peut faire un bilan ? arrêtons mon attention puis faisons le bilan de cela donc voilà on est dans une forme de nostalgie parce qu'effectivement vous savez lorsqu'il y a un vide on le ressent clairement et c'est l'impression qu'on peut avoir aujourd'hui quand on regarde comment sont pilotés les différents projets gouvernementaux évidemment vous parlez de plans d'urgence parce que le Cameroun actuellement a l'impression qu'il n'y a pas de visibilité ni de planification de ce qui va se faire d'ici deux on dit actuellement qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État et on va encore aller s'endeter pour pouvoir trouver de l'argent pour gérer le foncement de l'État parce qu'effectivement on l'a dit le plus souvent lorsqu'on fait un budget on pense beaucoup plus au foncement de l'État on parle de l'État qui est budgetivore et tout cela donc c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui on parle de l'État par exemple on a l'impression que les gens ne pensent qu'à eux ne pensent qu'à ce qu'ils vont gagner au poste auquel ils sont et ils se sont nommés au lieu de pouvoir être des bâtisseurs comme on a pu le voir dans les plans quinquennaux Justement lorsque le chef de l'État lance son sixième plan le 14 août 1996 il dit bien que le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire nous n'avons pas les raisons d'aller et terminer malheureusement nous sommes sur le plan d'ajustement structurel en 1986 alors qu'il vient même de prononcer son discours et comme vous avez dit en 2006 on atteint ce que vous appelez le point d'achèvement PPTE nous en langage plus clair ça veut dire qu'on nous a achevés on n'existe plus vous vous avez dit qu'on a rélevé l'économie bon d'après pendant cette période là toutes les institutions de la Béat vous disent que les particuliers ont plus d'argent que les entreprises ça veut dire que le pays lui s'est appauvri mais des particuliers des Camerounais certains Camerounais eux se sont enrichis voilà le premier paradoxe pourquoi pour répondre donc clairement à votre question ce n'est pas l'impression qu'on a M. Fopossi c'est la réalité on n'a pas l'impression comme Naguig a vu on continue en 1900 lorsque Ali Dioffet dans son discours il prévoit qu'en 2025 le Cameroun aura 40 millions d'habitants ça veut dire que lorsque le président Bia prend le pouvoir il sait qu'en 2010 on sera 16 millions et demi en 2025 nous serons 40 millions donc il y avait une programmation et la dernière je termine par là lorsqu'il prend il y a un projet pour le problème anglophone dans le Donga Mantoum et le Mui avec le fonds européen de développement qui avait qui était prêt à financer 42 000 hectares pour résorber l'élection de rural plus la route Koumba Manfé qui allait arriver au Nigeria tout ça le président Bia là le 4 novembre 82 donc en fait c'est pas une nostalgie c'est pour lui dire que monsieur le président vous avez prêté serment sur la rigueur dans la gestion et la moralisation du comportement avec une feuille de route où est-ce qu'on en est aujourd'hui c'est tout c'est la question qu'on va peut-être rester sur cette question là pour sortir de ce sujet de la colère de Charles Abel madame monsieur on va marquer une courte pause et on revient pour la suite de votre émission le Zénith sur Equinorstélévisions voilà retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission 10-12 le Zénith madame monsieur merci enfin à vous de nous faire confiance sur Equinorstélévisions et pour démarrer cette deuxième partie c'est une coutume c'est une tradition on va prendre les différents SMS reçus via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran avec vous Flora Zé merci Réphopoussi navigation à vue c'est un euphémisme de notre part car nous ne naviguons plus nous avons coulé depuis longtemps entre grandes ambitions grandes réalisations plans d'urgence Riono et autres tout ce qu'on arrive à créer maintenant ce sont des ministères l'émergence pour 2035 est une utopie autre SMS ce matin bonjour alors avant de demander ce que l'état fait pour nous posons-nous la question de savoir ce que nous faisons pour l'état qui de vous en sujet utilise plus de deux Camerounais nous ne pouvons pas construire un pays de bavard j'enlevé deux filles de la prostitution c'est qu'elle n'aime pas parler de moi donc j'ai dit que la rue n'est pas bien les deux filles qui la travaillent pour n'aimer pas me faire voyager et puis j'ai enlevé un gars du chômage ça fait trois employés que j'ai je n'aime pas parler de moi non et en plus soyons sérieux l'état il y a un chef de l'état qu'on appelle président le public il y a une élection c'est pour ça qu'on parle de projet de société tous les 20 millions de Camerounais ne vont pas faire de projet de société l'état s'engage l'état c'est les institutions qui sont là tout le monde ne deviendra pas médecin tout le monde n'ira pas à Polytechnique tout le monde ne va pas faire à l'essai ou management n'importe quoi il y a l'état qui coordonne et impulse le développement mon cher ami et je termine en disant lorsque Kennedy prend le pouvoir il dit dans 10 ans les américains iront à la lune le lendemain le directeur de la NASA est venu le voir il dit monsieur le président comment on va aller il a dit cherchez à aller à la lune je vais vous donner les moyens lorsque les américains sont allés à la lune ils n'étaient même plus vivants donc voilà l'état Arthur Zand fait des choses il y a des gens qui font l'état doit accompagner les milieux économiques sont là on les associe pour l'élaboration du budget l'état doit créer l'état doit créer le cadre de création de richesses comme le cadre des plans qui était donc un cadre adéquat pour développer l'état je pense que ce téléspectateur trouve normal que la communauté urbaine de Douala paye un milliard en termes de factures de consommation électrique en termes d'énergie un milliard c'est normal là attend j'ai beaucoup là et Neuio dit il demande 100 milliards au gouvernement caméra c'est un milliard 100 milliards c'est bon on n'éteint pas en termes d'eau de consommation énergétique on vous dit que la présence de la république doit de milliards là en termes de consommation dont ils trouvent que nous sommes dans un pays pourquoi tu es bavard par ton téléphone regardez le parc automobile ça c'est des choses comme ça qui mènent les gens mal à l'aise qui énavent les gens mal à l'aise non mais allez-y regardez le parc automobile regardez le parc automobile regardez tous les véhicules qu'on a de nos préfets aux sous-préfets aux gouverneurs la consommation l'entretien c'est combien mais s'il fait partie de ce groupe de personnes qui vivent bien qui nous s'excusent nous on vit mal d'ailleurs je parle je vous ai dit je parle de toutes les façons des missions fictives combien de missions fictives on a ce pays dans tous ces ministères des gens qui organisent des voyages ils ne voyagent pas des missions fictives ils tournent et ils se font payer de l'argent ils disent c'est un pays de bavard d'accord Chacha Lamel on a bien compris mais je pense que on aurait pu le dire calmement sur ce plateau avec vous et pour vous également Florazé c'est qu'effectivement il est important qu'on cultive au Cameroun l'esprit citoyen la citoyenneté et qu'on comprenne que dans la cité telle que dans la cité romaine grecque on pensait à comment est gérée les affaires publiques et on essayait d'apporter des contributions pour que ça change pour que ça évolue c'est le jeu démocratique c'est le jeu du citoyen et surtout ceux qui gèrent ils doivent rendre compte absolument donc c'est important donc on est ici c'est aussi la mission des médias de rendre compte de ce qui se passe de ce qui est fait parce que ce qu'on dit ici on n'invente rien donc c'est ce qui se passe réellement alors d'autres messages Florazé les plans quinquennus n'ont rien fait pour eux c'est la sagesse du président Aïdjo qui a facilité tout cela c'est Médjo qui réagisse il a eu besoin des hommes c'est des mains il a eu besoin des hommes quand on annonçait le tour des 10 régions c'était pas le tour des 10 provinces le tour des 10 provinces c'était pas le lieu pour lui d'aller boire le champagne ou d'aller discuter c'était de tout voilà le tour des 10 provinces lorsqu'on descendait ils descendaient c'était pour toucher du doigt discuter passer des nuits blanches pour essayer de comprendre essayer d'analyser de voir comment résoudre certains problèmes absolument et on va surtout le dire ce matin c'est aussi une proposition qu'on peut également une piste de réflexion qu'on peut lever ce qu'on appelait commis agro-pastoral il a parlé tout à l'heure après du cacao du café en quoi ça va le commis agro-pastoral était dans ce qu'on appelait développement des régions c'est à dire on demande à telle localité à telle province d'accueillir le commis on développait c'est comme ça avec les infrastructures qui accompagnent les autres ont été développés ici pour organiser un commis agro-pastoral il faut justement atteindre la magnanimité de l'État Alain et Boulot vont voir si tous les projets qui avaient été lancés pour le commis agro-pastoral là-bas en 2010 ont été menés jusqu'à leur leur fin en tout cas ce qui est sûr c'est que quand on parle de ces plans quinquenaux sur ce plateau ce matin madame, monsieur c'est pour évoquer effectivement le cadre et comme certains le disent l'État a pour rôle de créer le cadre qui permette de créer au final la richesse non mais surtout là demander qu'est-ce que le plan triennal a apporté voilà il faut aussi dire nous sommes là dans le plan triennal et le budget programme moi je voudrais savoir parce qu'on a parlé de projet Agropole en 2012 nous sommes en 2017 je ne sais pas si vous vous avez dans le pays des champs de maniocs de deuxième et troisième génération qu'on avait pris et comment tout cela est donc aussi contrôlé parce que lorsqu'on parle de pays il doit aussi y avoir des pouvoirs puisqu'on avait enlevé le projet de la chambre d'agriculture pour le donner à la chambre de commerce avec la coordination ministère de l'économie et du plan en tout cas merci beaucoup pour vos messages madame et messieurs la suite de ce programme avec la revue des réseaux sociaux c'est Florazé qui va donc s'y mettre tout de suite et maintenant la revue des réseaux sociaux chers téléspectateurs c'est à travers cette information liée à un ordinateur un étudiant en tout cas les ordinateurs chinois avec les initiales que vous pouvez voir sur chaque appareil PB alors selon le journal intégration du 18 décembre qui révèle qu'il s'agit des initiales pour via le président de la république et selon quelques sources de la délégation camerounaise partie donc à Shenzhen en Chine depuis quelques semaines le premier lot de machines est donc attendu pour ce 27 décembre 80 000 environ sur les 500 000 ordinateurs attendus 500 000 ordinateurs à distribuer donc aux étudiants qui est donc évalué à 75 milliards de français enfin sur la toile ça commande en Saint-Suge alors certains pensent que c'est déjà une campagne électorale pour la présidentielle 2018 qui est en marche certains pensent que ces machines ne sont pas à la hauteur des attentes des jeunes étudiants camerounais comment ont-ils pu dépenser 75 milliards en Chine dans ce projet sans aucune expertise technique et donc comment on va faire un procès d'intention alors Bengale vous vous dites que PB c'est et on pourrait trouver des significatifs PB par exemple voilà oui l'abréviation de problème c'est PB justement un PB effectivement comme disent les jeunes mais en tout cas ce qui est certain c'est que on assistait quand même là à un problème majeur dans ce pays et tout récemment encore on l'évoquait sur ce plateau par rapport à la finale de la coupe du Cameroun où les artistes et autres élèves appelaient et convoquaient à cette finale du Cameroun chanter les louanges du prince combien Paul Biya est champion combien c'est lui le dieu du Cameroun sans lui le Cameroun n'avance pas on est visiblement là aussi dans une forme de personnalisation du pouvoir de sacrisation du pouvoir et tout ce qu'on peut reprocher souvent à des régimes comme on en voit en Afrique nous y sommes déjà regardé seulement comment se filmer le ministre il y en a qui oublient même de mettre le drapeau ils s'arrangent à filmer avec le portrait de présent de la publique derrière le culte de la personnalité voilà donc là on s'en est accommodé de manière plus claire on dit le chef de l'état il encadre les jeunes il veut il veut d'accord mais puisqu'on est en Chine je parle de la Chine lorsque le président Chirac commence à vendre les Airbus les Airbus en Chine le président chinois lui dit je vais acheter 150 Airbus mais vous allez les monter chez moi vous allez les monter chez moi Chirac est parti Sarkozy est arrivé il continue on lui dit nous avons dit au président Chirac que nous sommes prêts à acheter 150 Airbus mais vous les montez chez moi mais finalement le président Sarkozy il a signé c'est comme ça que ça se fait c'est à dire que vous n'allez pas nous avons les ingénieurs informaticiens à tous les niveaux pourquoi ne pas faire le transfert de technologie la Chine c'est prêt peut-être elle nous donne les 75 000 sous forme de prêt mais dans les coopérations il faut savoir négocier vous dites ces machines seront montées ici on crée un cadre je ne sais pas ça peut être à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé ou même de Bambili si on veut et maintenant avec l'expertise hier encore qu'on a appelé de Microsoft parce que le ministre de l'enseignement supérieur en a signé qu'ils viennent ici on monte avec les étudiants camerounais qui vont là-bas en stage d'implénation et en stage d'étude et tout maintenant on vient leur donner les machines qui comme j'ai peur comme c'est des machines à problème comme des chalamelles qui viendront comme les machines qui sont ici qui sont venues au centre gynéco-psétrique de YASA parce que même les médecins disaient que les formulaires sont en chinois nous on ne sait pas lire le chinois je pense que cette fois-ci on a traduit d'accord PB c'est une nouvelle marque on connaissait des marques électroniques c'est une nouvelle marque chalamelle c'est une nouvelle marque ça PB je ne pense pas qu'il faudrait un chinois deux ans ou un an et demi pour faire entre 20 000 ordinateurs je ne pense pas vraiment je ne pense pas parce que c'est suffisamment développé de ce point soit c'est fait exprès mais le malin c'est que si même à moi cela a été proposé je ne prendrais pas parce que si je prends cet ordinateur je serai comptable de ce remboursement de 20 milliards qu'on a fait sur nos têtes sur la tête 75 milliards qu'on a fait sur la tête remboursables sur 20 ans de nos enfants aussi quelle est la méthode à travers laquelle on va rebousser quelle est l'importance de donner ses ordinateurs à ces jeunes aujourd'hui quand les problèmes sont véritablement créants donnez-nous l'eau donnez-nous l'eau donnez-nous l'énergie améliorer les infrastructures routières voilà ce qu'on vous demande permettez-nous d'avoir le terrain pour faire notre champ l'ordinateur ne va pas creuser la terre l'ordinateur en plus tous ces cas les ordinateurs sont allés où ils sont allés où ça va nous permettre de concevoir quoi quel type de capacité est-ce qu'on a consulté les étudiants pour cela quels sont les besoins des étudiants ceux qui font l'architecture ceux qui font le génie civil ceux qui font ce qu'ils font est-ce que c'est le même problème que ceux non alors je ne sais pas comment les Camerounis vous voulez quoi nous en parlons mais vous voulez quoi le bien-être ouais dis donc tellement vous avez dénigré les ordinateurs là sur Facebook j'ai même j'ai même déconnecté je n'ai pas encore je sais les gars les images que Flora montre là les gars qui viennent en insultant le nom le nom PB est-ce que vous allez demander la signification de ça demandons on va vous expliquer c'est quoi c'est quoi la signification c'est quoi la signification non moi-même je ne connais pas c'est un problème non c'est un problème de toute façon Aloïs a dit que c'est le nom du père qu'on a abrégé non ce n'est pas son nom qui a dit que c'est un nom c'est le nom c'est un abrégé ce n'est pas son nom complet il fallait qu'on mette son nom complet les gars ont même dit sur les réseaux sociaux que c'est celui que c'est le nom de mon père qu'on a abrégé demandez les significations on va vous dire ce n'est pas bien de rester commencer à insulter prions seulement Dieu que ça arrive vite pour moi je serai même fier qu'on donne même pour mes enfants d'accord on me donne aussi même pour moi j'apprends même à mieux ils vont recevoir et charger la batterie avec quoi ? non ils vont charger la batterie avec quel type d'énergie les variations l'énergie qui fait l'énergie solaire pour ceux qui ont fait un peu de psychologie ils savent qu'il y a des lettres qu'on vous présente qu'on vous met pb même si ce n'est pas une allusion faite à qui on sait ça reste dans l'esprit et lorsqu'on parle d'élection en 2018 vous n'imaginez pas ce bétail électoral qui aura mémorisé chaque fois lorsqu'ils ont ouvri leur ordinateur pb donc Florent on a des problèmes existants comme Chalamet Mbombok Mérée 75 si on nous aurait dit que ça servirait justement à l'amélioration des infrastructures c'est-à-dire que les étudiants n'ont pas où prendre cours on a eu les enseignants qui se sont insurgés il y a tellement de choses basiques pour un étudiant qui n'existent pas dans nos universités donc on a besoin déjà de ça moi je dirais j'étais étudiant un étudiant n'a pas besoin d'un ordinateur encore que on peut l'avoir si on avait renfloué avec seulement 20 milliards on avait renfloué l'université les différentes universités en livres livres de qualité par exemple pour la recherche on avait mis un des fonds pour permettre à tous les doctorants d'avoir un peu un minimum pour aller faire la recherche ça on aurait développé ce pays d'accord on a bien compris ce qu'il y avait à dire sur ce sujet des ordinateurs promis par le président pour les étudiants est-ce que vous savez qu'il y a des gars qui font 5 ans 6 ans pour soutenir la recherche de doctorat parce qu'ils n'ont pas de moyens parce qu'ils n'ont pas de moyens et on achète des voitures on achète des choses donc l'ordinateur va servir à quoi à un étudiant il va s'agir avec quoi lorsqu'il aura le virus il va réinstaller sa machine avec quoi il a l'argent bon l'ordinateur aussi il ne faut pas s'impéfier aussi ça peut non mais il n'a pas les connaissances ça peut aider ça peut aider aussi qu'à un étudiant qui en ont besoin et qui souvent sont obligés d'aller dans un cybercafé vous avez été étudiant moi aussi la connexion au débit c'est quand même j'ai été étudiant si j'avais eu un laptop dans mes études à l'université je pense que ça m'aurait beaucoup aidé je pense ça m'aurait aidé nous avons une entreprise publique ici qui fournit la connexion internet pourquoi l'état ne peut pas faire une bonne connexion internet dans ses universités tout simplement ça commence déjà par un laptop déjà quand même ah d'accord ça commence d'abord par là la suite avec vous Florazé oui donc un tour à l'éname et justement avec cette information des candidats qui annoncent une manifestation au ministère de la fonction publique alors non content de leur échec après la publication des résultats définitifs il y a donc quelques jours déjà on a un groupe d'étudiants qui souhaitent revenir en tout cas sur les procès verbaux soit réexaminer par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative alors ils sont une trentaine composés d'hommes et de femmes non identifiées réunies en collectif qui n'a pas encore été nommées alors ils sont très coléreux alors indignés justement de ces candidats ces candidats sont très indignés ils soutiennent des tripatouillages qui ont donc été opérés avant la publication leur nom ne figure ni sur la liste des 283 candidats déclarés admis encore moins sur les 65 placés sur la liste d'attente alors vous imaginez sur la toile tout le monde donc en parle mais rappelons-nous on se souvient que le 16 novembre dernier le directeur général de l'ENAM avait publié les premiers résultats qui ont été annulés par le ministre de la fonction publique le lendemain le ministre avait publié un nouveau résultat avec un surplus de 448 candidats déclarés admissibles aussi la rentrée académique initialement prévue le 15 décembre avait été reportée pour le 18 décembre 2017 alors je vraiment bon sur quel bout prendre ces manifestations d'étudiants de candidats mécontents d'avoir échoué on dit que nous sommes un Camerounais des bavards donc je ne parle pas non vous avez un avis sur la question vous nous le donnez simplement vous n'allez pas vous laisser avoir par cet évaluateur qui semble ne pas être content de suivre ce que vous lui dites quand même vous avez un bon bon c'est un bon signe c'est un bon signe ça veut dire que le gouvernement a décidé que les facultés qui forment les médecins et les pharmaciens ne valent rien les écoles qui forment les journalistes et autres communicateurs ne valent rien les écoles qui forment les enseignants ne valent rien les écoles qui forment les ingénieurs ne valent rien c'est les administrateurs civils qui grent quelque chose la preuve et les magistrats oui c'est eux qui au sein du contrôle supérieur de l'état quand ils adressent un rapport ça devient le pays ça veut donc dire que là le pays est tombé c'est à dire quoi le directeur d'une institution ne connait pas qui est sa hiérarchie et les procédures d'organisation d'un simple examen et qu'il tremble parce que cette fois-ci les pontes du régime y ont leur progéniture et à divers niveaux ils tremblent encore donc ça fausse le jeu ça fausse donc le jeu en nous disant et ça fait des mécontents non pas seulement des mécontents ça veut nous dire que comme vous voyez là ce qui restait comme grande col au Cameroun c'est fini c'est fini c'est ce que ça veut dire voilà c'est fini parce que avant cette administration qu'il y a quand même deux promotions de l'éname qui sont restées mais restons quand même sur ces manifestations ils doivent manifester parce que sûrement ils ont eu le procès-verbaux il y a sûrement les jurys qui sont mécontents de la manière dont les délibérations se sont passées au sein des jurys ils ont donc dû soutirer c'est un j'allais dire c'est un procès-verbaux ils ont donné aussi à leurs gens parce qu'eux aussi ils avaient leurs gens et ils ont vu sûrement que les meilleurs étaient écartés D'accord Chalamet qu'est-ce que vous y voyez vous y voyez le résultat de tout ce qu'on a décrié sur ce plateau avant après la guerre entre Mindana et Angouen ou simplement que les gens ont compris qu'il va falloir se manifester pour retrouver son bon droit Il y a une artiste qui a commis un album dans lequel elle a dit tout ce qui vole s'appelle les oiseaux donc ce qu'ils font c'est les oiseaux entre les épingliés hein ouais il y a les faucons il y a aussi les albatros il y a les albatros voilà il y a l'intérieur il y a l'intérieur n'oubliez pas l'albatros donc vraiment laisser ce qui veut ramper pour le moment ramper façon de dire qu'aujourd'hui on vient de se rendre compte que tout le système éducatif tout le système sur lequel reposait la formation complète des têtes bien faites est finie comme l'a dit Bonbon nous n'avons plus rien ceux qui sont sortis qu'on appelle administrateurs aujourd'hui permettez-moi de vous dire c'est entre guillemets des zéros rappelez-vous il y a quelques années encore de ce collectif des anciens de l'éname qui avait fait une petite vous vous rappelez Bonbon vous dit aux demandes aux chefs de l'état de se représenter je dis bien un collectif des anciens ce jour-là lorsque je l'entendais j'ai dit mon dieu c'est fini mieux vaut les parties comme je m'apprête à partir restez au pays je vous en prie charles mais restez au pays ne bougez pas parce que les choses vont changer quoi qu'il arrive vous imaginez vous imaginez entendre cela comme à Paris quand l'ENA de Paris vous avez c'est qu'un cité quand l'ENA de Paris vous avez des étudiants qui vont s'asseoir qui vont entamèner une épreuve maintenant on est en train de jouer c'est pas le même système en tout cas le système c'est pas le même système ça a été calqué sur l'ENA de Paris mais sauf que l'ENA a vraiment ils sont quand même il y avait une classe préparatoire d'entrée à l'ENA c'est pas comme ici c'est pas comme ici donc tendance sur l'ENA je n'ai rien à dire je vais encore dire quoi sur l'ENA oui tu sais que mes petits ont eu aucun soutien à tout ce qu'ils ont eu je sais que mes petits ont eu et que vous qui n'avez pas eu la maman c'est l'année prochaine on va encore lancer le concours vous avez composé et à voir ça va aller oui vous même vous gnez pourquoi qu'on n'a pas je vous ai prévu ou qu'on a fait quoi parce que je ne comprends pas je ne comprends pas je dis que ils ont passé mais on a trafiqué les résultats tu n'as pas écrit le nom je comprends je comprends alors on va clôturer avec la dernière information on reste dans on est au sud-ouest avec ces quatre nouveaux gendarmes qui ont donc été tués lundi par encore des sécessionnistes selon le gouvernement on se rappelle qu'hier donc le ministre de la communication donc on fait un point de presse pour présenter ce bilan de cet affrontement sanglant entre ces terroristes et les forces des défenses et de sécurité camerounaises alors l'affrontement se déroule dans la partie sud-ouest du Cameroun dans la Maniou dans une localité appelée Kemban alors sur déjà selon certains témoignages plusieurs blessés enregistrés au sein même de la population civile s'étant déjà pris la fuite depuis quelques jours une bonne population très massive et sur la toile on pense que les Camerounais pensent que ces assaillants réussissent leur coup parce que dans ce genre de coin assez reculé il y a des postes de défense mais moyennement équipés et où les renforts peuvent arriver très difficilement donc voilà la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et précisément le sud-ouest Chalamel on a l'impression que le sud-ouest devient l'épicentre de toutes les violences parce que la Maniou déjà concentre depuis quelques semaines tout ce qu'on peut penser comme attaque là-bas ce qu'on peut dire c'est vraiment que les âmes reposent en paix les âmes de nos valeureux soldats reposent en paix vous semblez abattu vous semblez touché par ces Camerounais qui partent par ces forces je parle encore on va dire que je parle que les âmes reposent en paix on va simplement également ce matin il est possible on va simplement on va dire que je parle que les âmes reposent en paix avec vos familles on va construire les âmes on va également dire que c'est la crise anglophone et qu'on est loin du bout pour la résoudre cette crise oui est-ce qu'on a voulu le résoudre on n'a pas voulu résoudre le problème c'est ça qui est désolant que les âmes de nos forces de maintien de l'ordre reposent en paix c'est-à-dire qu'ils sont là voilà les valeureux soldats que nous avons les forces de défense et de sécurité oui mais comme ils ont pris l'engagement de défendre la nation ils sont passés maintenant à part ça on va simplement fermer les yeux sur cette crise anglophone et dire que il y a un an on ne parlait pas de ces choses mais comme il y a l'exacerbation de la crise et on ne veut pas le résoudre on ne sait pas où ça va nous mener nos compatriotes de part et d'autre mais on n'attaque pas les forces de maintien de l'ordre mais malheureusement c'est le cas donc on ne souhaite pas qu'on attaque les forces de maintien de l'ordre mais c'est pour ça que ça la met le moi et nous tous ici on est triste personne ne souhaite se pencher sur la crise anglophone et ne s'en pas inquiet donc si je comprends bien ce matin on est triste mais il n'y a aucune inquiétude à avoir aucun plan à mettre en place est-ce qu'on va s'attendre toutes les semaines à voir à remuer ce plateau ça soit et dire que bon oui on a eu 4 gendarmes tués aujourd'hui et on dit oui nous sommes tous il faut bien qu'on connaissait de voir pourquoi les gens ont fait des propositions même le président de la conférence nationale épiscopale Mgr Cléda a parlé dernièrement en proposant au chef de l'état qu'engagement le dialogue l'église catholique est prête Christian Toumi également le dit David Aboué-Machoyi ancien secteur général la présidente de la République ancien gouverneur des deux régions le chef de l'état a dit que non j'ai fait la guerre on ne veut que pleurer on va pleurer nos morts d'accord j'ai marqué un temps de silence pour qu'on comprenne la gravité de l'instant présent et le moment même d'ailleurs parce que cela nous pousse évidemment à ne pas réagir peut-être que le silence le silence pourrait être une solution à cela cela refusait qu'on discute il correspond donc silence et on voit ce que ça fait pour la résolution de cette crise Madame, Monsieur l'émission se poursuit merci à vous Florazé pour cette revue des réseaux sociaux le zélite se poursuit avec dans un instant quelque chose de particules 1993 2018 25 ans déjà Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday du 5 février au 11 mars le festival Faumaric fait sa 25ème édition exposition vente attraction jeu concours loisirs partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires des prix fous des cadeaux incroyables des promotions inimaginables et vous quelle est votre folie ? festival Faumaric 25ème édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala parrainé par les ministères du commerce et des arts et de la culture voilà retournons sur ce plateau pour parler du festival Faumaric 25ème édition et pour en parler je suis on est avec Prince Béroni bonjour et bienvenue bien bonjour Eric bonjour Charles Amel qui est très énervé ce matin Florez bonjour 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 Tendance Kenyenne de Bruxelles la fille de son père bonjour bonjour à vous également cher partenaire d'accord dans le festival Faumaric qui va souffler sur sa 25ème bougie alors Prince Béroni dites nous quelle est actuellement l'ambiance qui prévaut à ce jour au sein du comité d'organisation nous allons simplement dire que c'est une ambiance plutôt bon enfant c'est une ambiance de veille de célébration le comité d'organisation chapeauté par monsieur Cotifrançois Destopeler qui me charge de vous adresser c'est le meilleur pour Noël et anticipé pour le nouvel an 2018 qui pointe à l'horizon donc je disais tantôt le comité d'organisation l'ambiance qui prévaut qui prévaut à son sein autant pour moi est plutôt une ambiance bon enfant imaginez des enfants en ce moment qui attendent la remise des bulletins et sachant que les plus méritants vont recevoir des cadeaux de papa et de maman pour Noël oui on va vous aller simplement comprendre que les cœurs sont plutôt dans la joie donc nous sommes justement plus que fin prêt si on nous disait que le festival Faumaric devrait commencer demain oui le comité d'organisation est plutôt prêt nous allons faire du club Cantel de Bepanda du 5 février au 11 mars 2018 le seul et unique point de convergence de la cité capitale économique le festival Faumaric 2018 sera véritablement l'événement qui va guider tous les événements au courant de l'année 2018 d'ailleurs ce sera le premier événement et en ce moment justement comme vous posez la question Eric Faux-Poussy l'ambiance est plutôt bon enfant l'ambiance est bon enfant au sein du comité d'organisation d'accord on a bien compris que ce festival Faumaric va offrir également l'occasion de se mouvoir dans cette ville de Douala comme il se doit alors quelles sont les conditions de souscription et d'inscription par la des différents stands et autres compétitions nous allons dire les conditions de souscription et d'inscription pour ce qui est des stands et des compétitions d'abord parlons des compétitions vous allez sur notre site internet www.festivalfaumaric.net www.festivalfaumaric.net et vous rentrez dans inscriptions en ligne donc lorsque la page d'accueil est là vous allez voir inscriptions en ligne vous rentrez dans cette page là et justement vous allez voir vous allez vous inscrire dans la compétition qui vous intéresse et parlons de compétition nous en avons toute une panoplie after school il s'agit là des lycées et collèges de la ville de Douala qui vont se retrouver tous les mercredis après-midi dans le village du festival pour rivaliser d'intelligence dont nous parlons des élèves de ces lycées et collèges nous avons Dance Game qui est cette compétition réservée aux danseurs professionnels ceux qui font de la danse urbaine la danse les danse camerounaise le bottledance et autres nous allons parler de chœurs et louanges compétition réservée aux groupes et chorales de la ville de Douala sans distinction de chapelle religieuse tout comme les plateaux découvertes cette fois un concours de chant réservé aux jeunes qui veulent justement sortir de l'ombre pour se retrouver à la lumière et là-bas nous allons dire que les prix sont de 5 millions de francs CFA dont vous vous inscrivez et vous tentez de repartir avec une enveloppe de 5 millions de francs CFA qui vous aidera certainement à réaliser votre rêve et je dois dire que les vainqueurs de chœurs et louanges et des plateaux découvertes repartent avec cette enveloppe de 5 millions de francs et justement cette enveloppe nous permet de réaliser un maxi single de 3 titres réaliser un vidéoclip et bien sûr vous accompagner dans votre carrière nous allons parler à présent de Miss Master Festival Faux-Marie et Miss Master Petit Taille Festival Faux-Marie donc vous pouvez également vous inscrire dans ces différentes rubriques et nous allons parler des journées communautaires la ville de Douala la cité capitale économique qui est un foisonnement de cultures de peuples j'allais dire doivent se retrouver et pour ça aussi il faut vous inscrire sur notre site internet www.festivalfaux-marie.net et nous allons également parler des matinées sociales du Festival Faux-Marie où vous pouvez vous inscrire vous chère moto-taximène pour bénéficier justement de ces formations en la maîtrise du code de la route et repartir à la fin avec un permis de conduire et maintenant nous allons parler également après les inscriptions nous parlerons des conditions des modalités dont les inscriptions sont gratuites vous pouvez également faire le déplacement du club Nkoti c'est à la vallée 3 boutiques à Deïdo entre le carrefour des Feux-Rouges et justement le carrefour des 3 boutiques et vous serez dans nos bureaux où nous travaillons de lundi à samedi de 8h à 19h pour votre plaisir merci merci en finement à vous Prince Véronie et surtout évoquez ce matin les programmations artistiques sont-elles déjà bouclées et puis un petit mot pour sortir rapidement vraiment pour sortir très rapidement en 30 secondes merci donc nous allons dire que pour ce qui est des programmations artistiques donc pour ce qui sera des grands plateaux les vendredis et samedis nous sommes en train de réserver à la ville de Douala nous vous l'avons dit le club comme tel de Bépanda sera le seul et unique point de convergence entre le 5 et le 11 le 5 février le 11 mars en 2018 donc nous sommes en train de boucler avec des grosses légumes de la musique camerounaise africaine et mondiale et qui nos télévisions aura certainement l'exclusivité parce que partenaire privilégié partenaire médias privilégié de cette 25e édition du festival Foumaric nous disons d'ailleurs merci à Auteur Management qui nous a permis justement de signer ce partenariat donc pour ce qui est des stands nous vous attendons très rapidement composez l'un des numéros que j'espère la réalisation merci monsieur le réalisateur pour ces contacts appelez l'un de ces numéros et vous aurez toutes les informations relatives à l'obtention des stands et je dois dire qu'il y a des secteurs où les stands n'existent plus du tout et naturellement composés pardon rentrez sur notre site internet www.festivalfoumaric.net merci Eric Foucoutsy 1993 2018 25 ans déjà Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday le 5 février au 11 mars le festival Foumaric fait sa 25e édition exposition vente attraction je concours loisirs partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires des prix fous des cadeaux incroyables des promotions inimaginables et vous quelle est votre folie festival Foumaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de loi parrainé par les ministères du commerce et des arts et de la culture ok merci beaucoup à vous madame monsieur de continuer à rester avec nous sur équilors télévision et d'avoir choisi cette belle chaîne belle antenne pour passer votre matinée tout de suite et maintenant voici l'articulation dénommée interpellation moi je pense pour le développement de mon pays pour commencer que les hommes doivent être vrais en ce moment on se rend compte que tout est agent au Cameroun et quand l'agent passe avant tout rien ne peut marcher nous sommes dans un pays regardez par exemple l'image des motos ta semaine est-ce qu'avec la moto on peut arriver à l'émergence dont on rêve tant j'aimerais dire à notre délégué de la communauté urbaine monsieur Fritz tonnet tonnet docteur qu'en ce moment nous on n'a plus besoin de dons nous n'avons plus besoin de dons nous avons besoin qu'on pose les actes concrets qu'est-ce qu'il vous a donné lui il a distribué les gilets de la communauté à certains benskineurs moi je trouve ça très anormal puisque mille ans mille ans qui passera à partager ces t-shirts il n'y aura que des motos non immacriculées et des motos qui ne payent pas des impôts moi je proposerai à docteur Fritz tonnet tonnet par rapport à ces relations de trouver au minimum des médicaments de désintoxication pour nos frères motos ta semaine qui peut le permettre au moins dans un délai de chaque six mois de se désintoxiquer ce sera un point de motivation pour que chaque benskineur se sente intégré c'est pas que chaque jour on parle de vivre ensemble mais on a l'impression que c'est quand certaines personnes se sucrent qu'elles pensent parce que nous sommes ensemble voilà personne n'a réussi à contenir un petit rire sur ce plateau sur le vivre ensemble également la question des motos taxi des benskineurs qui évidemment devient une question lancinante au Cameroun vous savez que le président Paul Biya avait d'ailleurs apporté un certain poids à cette profession si vous voulez donc c'est clair que le concitoyen donne là quelques pistes pour essayer d'avancer et de mettre en place des stratégies qui puissent construire de le vivre ensemble et que chacun se sente bien et pas qu'il y ait une caste d'individus qui se sentent bien et le reste croupis dans la misère non mais lui critique le délégué du gouvernement le délégué du gouvernement l'a compris depuis longtemps il a promis les tramways donc on va quitter des bains c'est qui nos tramways c'est ça non c'est mauvais d'avoir les tramways peut-être même que ça a commencé mais moi je ne vois pas non c'est un délégué du gouvernement qui a dit il est au-dessus de la loi il peut licencer les délégués du personnel même quand le ministère du travail dit que ça ne peut pas se faire donc laissons-le c'est eux qui gèrent c'est ça le vivre ensemble laissons merci beaucoup Moura Bengan pour ces explications sur ce sujet lié donc au mototaxi au Cameroun et parce qu'on interroge aussi l'avenir même de cette catégorie sous-professionnelle dans notre pays la suite de cette émission le zélite dans un instant african shopping complexe la beauté africaine fauteuil de massage casque de massage et massage de pied ils vous permettent de revitaliser tout le corps en quelques minutes facilite la bonne circulation du sang réveille les nerfs évite la paralysie booste le système immunitaire lutte contre le mal de dos le stress moral et professionnel les crampes la courbature le mal de hanche les douleurs lombaires et la fatigue générale nos appareils de massage simplifient et rend la vie plus belle vente en gros et en détail african shopping complexe la beauté africaine african shopping complexe c'est déjà la fête là-bas avec vous Simone Coco et Skola bonjour à vous et bienvenue sur le plateau bonjour monsieur Eric bonjour à tout le charmant plateau très très ambiancé ce matin bonjour à toutes les personnes qui regardent ce programme et bien sûr on n'oublie pas les fidèles clients d'African shopping complexe international repartis dans tout le monde entier effectivement la fête a pris son plein à african shopping complexe international et ce matin nous sommes là pour justement vous en témoigner on va donc commencer par de magnifiques chapeaux ce matin c'est la fête donc au colère de fête on se vêtit à Africa shopping complexe international par exemple vous trouverez de superbes chapeaux tels que voilà à l'écran de magnifiques capelines aux couleurs rouge vous savez le rouge c'est justement la couleur qui reflète cette période de fête de Noël et de fin d'année en plus de ça la couleur rouge est très très bien pour la femme parce que c'est une couleur qui parle d'amour qui reflète la sensualité qui d'une certaine mesure relève de ce que ça file et donc pour nous les femmes on n'a pas besoin forcément d'avoir de l'or pour être heureuses un chapeau comme ceci nous permet grandement d'avoir le sourire au lèvre donc monsieur également pourquoi pas monsieur Eric voilà offrir ce chapeau à madame Eric certainement cela lui fera énormément plaisir et d'une certaine manière ça vous protégera également contre le soleil parce que voilà nous sommes déjà en grande période de chaleur et donc c'est pas très évident d'évacuer à ses occupations toute la journée donc tout en se protégeant on reste très très élégante de ce point je vais mettre mon chapeau avant de poursuivre voilà je pense que ça me va je pense que je pourrais également en donner à Florent tout à l'heure vous êtes très jolie voilà merci très jolie vous également mesdames vous pouvez être tout aussi superbement jolie alors autre chose que les femmes adorent ce sont les mèches les mèches d'origine indienne c'est 100% chaque mèche de cette greffe elle est 100% indienne on vous l'a dit dans les différentes choses que ce soit au Togo que ce soit au Bénin on fait des tests sur place qui permettent justement de vérifier la viracité et l'originalité de ces mèches et vu que c'est la période de fête voilà les prix sont à tout casser donc vous pouvez également arrêter d'envier la voisine d'accord vous pouvez également vous coiffer avec de superbes mèches indiennes et prendre plaisir voilà à recevoir le vent dans vos cheveux en plus donc de tous ces produits nous avons notre traditionnelle gamme la gamme SR Carambola Spa qui est une gamme justement qui permet de prendre soin de votre peau cette gamme elle est composée de plusieurs éléments chaque élément ayant une particularité bien précise alors nous avons tout d'abord le Cool Spasot qui est le gel de douche qui est fait à base de sel de mer de miel et de collagène qui permet tout simplement d'ouvrir vos pores parce que vous savez quand c'est fermé il n'y a pas d'efficacité du produit donc le Cool Spasol permet d'ouvrir les pores vous permet de lutter contre la fatigue générale et puis d'une manière spirituelle également cela vous remonte très très agréablement à côté du Cool Spasol nous avons le SA Carambola Spa le SA Carambola Sop c'est un savon 100% naturel également très adapté à la peau de toute la famille les enfants jusqu'au plus vieux tout le monde a la possibilité de l'utiliser on continue avec une autre crème la crème spa qui est faite également avec des éléments 100% naturels vous y trouverez des extraits de fleurs vous y trouverez du miel elle vous protège contre les rayons ultraviolets du soleil et permet de ressortir l'éclat naturel de votre teint alors pour ces personnes également qui ont eu à utiliser des produits assez décapants assez agressifs pour la peau la crème spa permettra de rétablir la peau la normalité de votre peau ainsi que sa naturalité à côté donc de la crème spa nous avons des savons intimes pour les femmes mais aussi pour les hommes pour les femmes nous avons le femta et le virginity soap qui sont des produits qui permettent de protéger la femme surtout sa partie intime les pertes blanches abondantes les mauvaises odeurs les périodes les périodes monstrueux assez désagréables c'est une fraîcheur assurée 24 heures et cela permet également pour ces femmes qui sont déjà on va dire permettent l'expression assez ouverte voilà cela permet de contacter de resserrer les muscles intimes à côté donc de ça nous avons le SA nous avons le mensop qui est un savon adapté pour les hommes et qui permet également de vous maintenir 24 heures je vais dire comment élégant et surtout propre on va terminer avec notre vibrochaper sur ce plateau ça vibre ça fait du vum 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 c'est à infrarouge ça permet de casser le ventre il est composé justement d'infrarouge qui protégera votre peau et d'une certaine mesure il est très adapté pour les femmes qui viennent de faire et qui viennent de donner naissance parce que le vibrochaper protège est déjà votre ventre et en plus de cela ça permet voilà d'éliminer le mauvais sang et de vous donner une filet de rêve alors on va sortir rapidement avec la localisation rapidement nous sommes du côté de Lomé c'est au Togo immeuble City Motors nous répondons au 420 0403 428 nous sommes à Cotonou au Bénin derrière le stade de l'amitié en face pour sonnerie à Wafiche 97 63 89 99 nous sommes à Dora la BP c'était derrière la totale 677 42 11 00 nous sommes à Yavondé face de l'antibouage ensemble immeuble Columbia 656 03 00 48 et également pour les ventes en gros parce que nous faisons les ventes en gros 676 70 31 25 merci African Shopping Complex la beauté africaine est-ce un carambole à spa le meilleur dans de la lente du monde spécialement fait à base de sel de mer du miel et du collagène enrichi avec orange tomate carotte lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine la gamme SR Carambole à Spa élimine toutes les impurités de la peau protège la peau contre les infections lutte contre la fatigue générale revitalise la peau rajeunit le corps élimine les mauvaises odeurs vous redonne une peau de bébé la gamme SR Carambole à Spa est vraiment magnifique je vous assure vente en gros et en détail African Shopping Complex la beauté africaine voilà merci on va retourner au studio B parce qu'effectivement on est entre deux plateaux dans ce programme plateau A plateau B avec Cécy wow tu n'es jamais vu chez Grand Bazar ne ratez pas l'opération un citoyen une moto l'ifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA ce n'est pas tout en plus de son rapport qualité prix imbattable Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels dès l'achat de votre moto l'ifan vous bénéficiez d'office d'un manteau un chasuble un parapluie et un gros casque de sécurité et pour couronner le tout vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola moto l'ifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto l'ifan alors n'attendez plus courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix achetez votre moto l'ifan et profitez de cette grande tombola les motos l'ifan chez Grand Bazar c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût c'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés direction générale Grand Bazar Douala Feu Rouge Bessenguet contact 243 17 63 10 avec les motos l'ifan chez Grand Bazar enjoy l'ifan enjoy live les motos l'ifan chez Grand Bazar avec vous monsieur Tambo sur ce plateau bonjour et bienvenue bonjour Eric et bonjour à tous les benskinés et aux fidèles clients de Grand Bazar et donc on va dire c'est fini ceux qui vont à pied en cette fin d'année et oui on dit non à la marche à pied parce que Grand Bazar a fait venir 24 modèles de moto très différentes nouvelles versions très sophistiquées et économiques et qui répondent exactement à vos exigences efficaces et économiques dans le transport rapide et facile des courses dont vous avez tant besoin alors monsieur le directeur on se pose la question combien de fois vous avez été bloqué dans les embouteillages manquant des rendez-vous d'affaires combien de fois vos collaborateurs n'arrivent pas au service à temps et vous les servez des demandes d'explication parce qu'ils sont bloqués dans les embouteillages la solution c'est simple Grand Bazar a fait venir des motos à usage personnel où vous pouvez donc doter votre propre personnel de ces motos et elles sont pratiques économiques avec 500 francs de carburants dans ces motos ils peuvent venir au travail pendant une semaine et chaque jour alors Grand Bazar répond à vos exigences ainsi avec des carburateurs très réduits et quand vous achetez monsieur le directeur vous savez que vous avez l'occasion en achetant de repartir avec deux motos à travers notre Tombola où vous êtes à 80% chanceux chez nous quand vous achetez plus de deux ou trois quatre à cinq motos de ces modèles et donc quelles sont les particularités des 24 modèles de moto Lufan oui nous avons les particularités dans le volet technique le système de refroidissement automatique son moteur 150cc avec double cylindre automatique le pneu cramponné d'origine qui résiste sur des routes accidentées pour plus d'un an vous avez le phare laser qui illumine à plus de 150 mètres la nuit et son compteur électronique les jantes en alu très solides et résistants pratiques sur les routes accidentées la carrosserie absorbante ça c'est plus juste en cas de choc au lieu de se casser dans le volet administratif ces motos sont certifiées ISO 9001 et ISO 2001 et facilite l'obtention de l'immatriculation en moins d'une semaine grâce à notre procès verbal assorti par le bureau des transports et le ministère des transports du Cameroun la disponibilité des pièces de réchange en moins de coût ça a la garantie des 6 mois ou 6000 km où votre moto est prise en charge à 100% gratuitement en cas de panne et vous avez quand vous achetez chez nous vous repartez avec de nombreux bonus comme le gros casque de sécurité vous avez également un manteau un choisible et une clé de sécurité qui vous sont offertes gratuitement à Grand Bazar alors je remercie en passant tous les bains qui nous entendent ici depuis vendredi passé lors de cet arrivage et qui sont en train de s'en procurer rapidement la Linfant CG la moto du débrouillard la moto qui travaille efficacement et seul Grand Bazar possède cette moto sur le marché qui peut vous satisfaire continuez dans la même lancée nous voyons comment vous votre affluence dans nos différentes agences dans la ville de Douala et à Yaoundé nous savons combien nous sommes importants alors avec les motos Linfant chez Grand Bazar c'est Enjoy Linfant Enjoy Life très bien wow du jamais vu chez Grand Bazar ne ratez pas l'opération un citoyen une moto Linfant avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA ce n'est pas tout en plus de son rapport qualité prix imbattable Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels dès l'achat de votre moto Linfant vous bénéficiez d'office d'un manteau un chasuble un parapluie et un gros casque de sécurité et pour couronner le tout vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Linfant qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre Moto Linfant alors n'attendez plus courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix achetez votre Moto Linfant et profitez de cette grande tombola les Moto Linfant chez Grand Bazar c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût c'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés direction générale Grand Bazar Douala Feux-Rouge-Bessengue contact 243 17 63 10 avec les motos Linfant chez Grand Bazar enjoy Linfant enjoy live Et donc voilà c'est ici qu'on met un terme à cette autre édition de votre émission Le Zélite merci à tout le plateau Charles Lamel Flora Zébrobengan et puis Tendance de Bruxelles on se retrouve demain mais vous le savez restez sur Equinors Télévisions que Dieu bénisse le Cameroun Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada